bonjour et bienvenue sur motor live alors aujourd'hui vous le voyez il ya un petit peu de bruit autour de moi parce que je suis au bmw motorrad days à berlin en fait il s'est présenté hier le bmw ce 02 alors on s'en souvient en 2020 on nous avait présenté un concept c'était encore un peu flou les repose pieds était une planche de skate mais aujourd'hui c'est un petit peu plus concret et je peux même monter dessus donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est alors moi ça me fait penser un peu à un honda dax mais électrique quoi alors coûte un petit peu plus cher je vous en parle juste après mais bon déjà on est quand même assez proche de l'avant on peut avoir bi place évidemment avec repose pieds des deux côtés on regarde ce style très futuriste comme le ce 04 on peut voir les mêmes roues alors en 14 pouces cette fois les roues pleines et puis le monobras oscillant à l'arrière avec une transmission par courroie alors ce beau bijou il est en équivalent 125 et aussi en équivalent 50 cm cube alors l'équivalent 125 c'est pas tout à fait la même chose que sur le ce 04 parce que cet équivalent 125 il est à 6 kilowatts de puissance nominale et 11 kilowatts en crête du côté du ce 04 on a le 11 kilowatts donc les fameux 15 chevaux de la limite du permis à 1 et en crête par contre on a beaucoup plus on a presque 30 chevaux et donc du coup c'est un petit peu plus punchy mais bon ce ce 02 il est quand même beaucoup plus léger puisqu'il est donné en version 125 pour 132 kg contre 119 kg pour la version 50 et en fait simplement il ya une batterie ou deux batteries en tout cas c'est plutôt cool on est bien dessus on est bien à l'aise le dos droit on prendrait un passager avec plaisir alors effectivement voilà c'est un petit peu véhicule ça fait un peu véhicule de plage mais c'est plutôt cool et au niveau élément de sécurité ce qu'on a aussi c'est l'abs sur la roue avant et ça c'est plutôt intéressant parce que souvent les 50 et les 125 font l'impasse sur l'abs mais bon toutes ces belles choses ont un prix 7750 euros pour la version 50 et 8750 euros pour la version 125 alors c'est sûr ça fait un petit peu cher mais ça pourra être allégé à partir de janvier 2024 avec la nouvelle prime à la conversion qui pourra aller jusqu'à 6000 euros et alors devant moi ce que je vois aussi c'est un guidon qui est un petit peu habillé avec des habillages plastiques mais on sent que ça a été bien fabriqué d'ailleurs en parlant de fabrication il sera fabriqué chez tvs en inde bon les deux freins comme vous le voyez sont au guidon comme un scooter un tout petit écran tft de trois pouces et demi alors cet écran tft pourra être connecté avec l'application bmw motorrad évidemment et ça ça peut être plutôt utile et surtout il y aura un support de téléphone qu'on peut avoir en option dans le pack highline le pack highline ça donne un mode de conduite supplémentaire parce qu'il y aura trois modes en tout dont deux de série alors là sur le commode gauche je vois un petit patte de navigation pour pour l'interface et puis la marche arrière et oui parce qu'elle existe évidemment sur ce c'est eux et puis après poignée chauffante parce que celui là on est équipé alors je vois que les freins sont badgés rear one on connaît rear one c'est plutôt efficace et en plus pour un véhicule de ce poids là ça devrait être plutôt sympa pour compléter ce freinage on a d'ailleurs des pneus michelin city grip en 14 pouces bon c'est plutôt cool à voir ce que ça donne sur la route et puis surtout ce véhicule on le sent petit ça fait un petit peu comme un dax on l'a bien en main mais pour l'instant ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il fait quand même quasiment deux mètres de long là voilà la prise de charge on pourra charger sur le côté gauche véhicule mono amortisseur un peu dans le même style que le ce 04 et au niveau de l'arrière on a ses poignées avec ce garde-boue arrière finalement c'est une sorte de mini ce 04 et il est plutôt réussi ce ce 02 en tout cas moi j'ai complètement envie de l'essayer bon ce truc que je me dis c'est que rouler sous la pluie par contre je vais en avoir plein les chaussures alors il ya intérêt d'avoir des chaussures de moto bien étanche ce dont je ne vous ai pas parlé ce sont les temps de charge puisque ce véhicule de série il se charge à 0,9 kilowatts et 0,9 kilowatts c'est peu mais sur la version 125 vous pouvez avoir l'option de 1,5 kilowatts on chargera donc avec la charge rapide en version 125 en une heure et 42 minutes il faudra attendre malheureusement le printemps prochain pour qu'il débarque en concession et en essai donc malheureusement c'est un teasing un petit peu long mais bon on l'attend de pied ferme et à mon avis il va faire jaser ce petit ce 02 bon allez moi je vous dis à bientôt et je vous laisse l'admire et un peu plus en vidéo c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501